Toi tu veux passer avec bébé ? Oh non T'as pas rendez-vous hein ? A quelle heure ? Aujourd'hui ses consultations sont rendez-vous au cabinet. Elodie doit recevoir une dizaine de femmes, mais nombreuses sont arrivées sans avoir réservé un horaire. Une situation que la sage-femme gère tant bien que mal depuis plusieurs mois. Des journées à 30-40 patientes, ce qui n'est pas habituel pour les sages-femmes parce que c'est plutôt des consultations longues qui prennent du temps, pour qu'il y ait le temps d'échanger. Donc la qualité aussi des consultations est moins bonne. Quand on sait qu'on a 20 patientes en salle d'attente derrière, forcément on abrège un petit peu nos consultations. Ouais ! Consulter une sage-femme dans le nord devient compliqué. Sur les communes de Ouégua, Puebo, Yengen ou Touhou, les postes en dispensaire sont vacants. Au cabinet, le temps d'attente est important, d'autant plus que la sage-femme est également sollicitée par le médecin du CHN. Cette maman, arrivée de Poney-Réouin, a dû attendre 1h30. On est arrivés pour un rendez-vous, puis comme il y a du monde aussi dans la salle d'attente. Du coup, vous avez attendu ? Oui. Pour Elodie, les conditions de travail sont de plus en plus difficiles, voire dangereuses. Le manque de professionnels de santé dans la zone l'oblige à rester joignable nuit des jours. Les urgences sont fermées la nuit et le week-end à Point-Dimier. Je gère seule, en collaboration avec le SAMU, les urgences et les accouchements inopinés pour la Côte-Est. Et parfois, des urgences qui n'ont rien à voir avec mon métier de sage-femme, puisque les gens savent que je vais répondre à mon téléphone H24, donc vont m'appeler pour des choses tout à fait autres que l'obstétrique ou la gynécologie. À Point-Dimier, Elodie, c'est cette voix rassurante que l'on peut contacter tard dans la nuit. Malheureusement, sa profession est en danger. Selon un sondage mené auprès de 141 sages-femmes du Caillou, près de la moitié des personnes ayant répondu se donnent jusqu'à la fin de l'année pour prendre une décision définitive. Celles qui restent sur le territoire envisagent des reconversions découragées par les conditions actuelles. découragées par les conditions actuelles. Celles qui restent sur le territoire